Musique Bonjour à tous, c'est Pierre Alexandre pour AndroGames.fr Aujourd'hui on va s'attaquer à des unboxings Vous avez un premier produit ici et deux autres ici Qui nous ont été envoyés par Mtech, que je remercie Donc on va commencer tout de suite avec la Power Punch Donc Power Punch, qu'est-ce que c'est ? On peut voir que ça a l'air d'être une Power Bank C'est vendu à 50€ à la FNAC On va voir un petit peu à quoi ça ressemble tout ça Et puis après on verra ce que ça vaut Donc on peut voir qu'il y a écrit sur la boîte Deux charges complètes, batterie externe, batterie préchargée Et en plus de ça, ça prend en charge la charge rapide Par exemple pour le Samsung Galaxy S5 entre autres Là ça nous montre plein d'objets connectés Donc on peut voir des écouteurs, des casques, des micro USB Des trucs pour les voitures, même un petit sac et tout Donc la démarche du projet, blablabla, d'innover Donc 6000 mAh, micro USB, de recharge complète Recharger vos appareils USB Recharge d'un smartphone et une tablette simultanément En plus de ça, donc c'est assez sympa Compatible avec bien sûr tout ce qui est en micro USB Output donc 2.1 micro USB Et 1V, total max 3,1V, 200Kg Et on peut voir une petite partie du truc Alors on va ouvrir ça Petite protection Voilà si on ne voit pas que ça a été ouvert avant Il y a un souci Donc protection qui là sert à quelque chose Puisque là c'est carrément ultra visible Donc on le retrouve avec une petite boîte en plastique Quelque chose de très classique d'ailleurs Qui a pris un coup On peut voir, un petit peu cassé Je pense que ça a été pendant le voyage Voilà Des petites choses, comme ça ça va alléger L'écran Donc nous avons Alors ici ça nous explique ce qui est en contenu Comment le charger Pour les LED, etc. Donc voilà Là on a Tous les produits Qu'il y a aussi encore Dans le côté mobilité Donc Touch M7 Tiens, ça a l'air sympa aussi Et on a La fameuse batterie Donc si on l'ouvre On peut voir Alors Qu'est-ce que c'est coincé dedans ? Ça a l'air d'être coincé dedans Ah non C'est juste que c'est très bien serré dedans Pour l'enlever A mon avis ça va être très difficile Ou alors c'est tenu Je ne sais pas En tout cas Ça tient bien Donc je ne vais pas l'enlever Je n'ai pas envie de tout péter Mais donc on peut voir Qu'ici Alors j'ai Mon téléphone ici Donc là c'est 5.3 pouces Ah Ça remplit le poil C'est vraiment pour du 5 pouces Tout ce qui est phablet Ça va être un peu limite On peut voir Donc là On a carrément Donc le petit câble Pour recharger A mon avis Et c'est tout Donc on a juste le câble Pour recharger en fait Et câble micro USB Bah à mon avis Il faut prendre celui Du téléphone Ils n'ont pas inclus ça C'est un peu dommage ça Je n'ai rien raté pourtant Ils n'ont pas Ils n'ont pas fait de C'est un peu bizarre Donc voilà A mon avis Il faut Je pensais qu'ils avaient Un clou aussi Ah Ah voilà Ah oui voilà Nous avons ici Le câble Très très discret Pour permettre La recharge du téléphone Donc Permettre Donc ouais En fait Il faut vraiment Un téléphone Qui ne soit pas gros Si je comprends bien C'est vrai C'est vrai que moi Il est monté A l'envers J'y arrive Donc ouais En fait au final On se retrouve Avec quelque chose Qui rend comme ça On verra un petit peu Ce que ça donne Je vais tester ça Mais c'est vrai que moi Qui utilise d'habitude Des phablets Bah ça Posé problème On peut voir Que c'est juste ici C'est très discret Donc c'est ingénieux Mais voilà Il ne faut pas quelque chose Il faut vraiment Quelque chose De 5 pouces Alors qu'on commence A une démocratisation Du 5.5 pouces Bref La suite Je prends un peu de temps Sur celui-là Hop Moi qui voulait aller vite Maintenant on a La power connect Alors C'est légèrement différent Donc Battery externe encore Avec une contenance De 5200 mAh Partage en wifi Et deux recharges Complètes Alors partage en wifi Qu'est-ce que c'est Bah là on va voir C'est un objet Qui m'a beaucoup intéressé Qui m'a beaucoup intrigué Puisque C'est un tout en un Donc là On peut voir ici Batterie de secours De 7200 mAh Lecteur de micro SD Périphérique De stockage USB Pour smartphone et tablette Avec accès sans fil Stocker, transférer Et partager Facilement tout Au fichier sans fil Où que vous soyez Fonctionne par connexion Sans fil Wifi Connexion internet Non requise Jusqu'à 6 appareils Connectés simultanément Streaming multi-utilisateurs Application gratuite Apple iOS et Android Fonction de LNA Et Samba Port Ethernet AGRJ45 Donc on peut voir Que là il y a Beaucoup de choses Hop Un peu plus compliqué Avec ma technique Est-ce que par là Ça passera mieux On va faire par un sous C'est bien C'est pas du tout galère Bon j'ai réussi Ouvrir la boîte Alors Ouh là il y a Beaucoup de choses Donc on va mettre Ça ici Alors Alors là on a Quelque chose De beaucoup plus compact On a cette fois-ci Une petite protection En plastique Par dessus Pour bien tenir Hop Alors là on a Quelque chose De beaucoup plus petit Au final Donc là c'était Beaucoup plus plat On a quelque chose Qui était tout en longueur Et là on se retrouve Avec quelque chose De petit petit On a des trucs De protection Alors Là nous avons Donc câble Micro USB Classique Power connect Donc il va nous expliquer Comment on l'utilise Donc aller dans Votard appareil Ça va se reconnecter En wifi Les appareils Qu'on a vu Donc ça C'est déjà vu Donc là on va voir Un petit peu la gueule Qu'il a Donc apparemment On peut mettre Ici Donc on peut le reset Si jamais il plante Micro USB Et donc là Ça permet de le charger Ici on l'allume On peut voir Donc il doit y avoir Différentes étapes D'allumage Je pense Ici USB pour pouvoir Y mettre Son disque dur Ou juste comme ça Partagé Ici on a un point rouge Pour faire joli Je pense Donc là on peut voir Que donc M-Tech Tout ça Blablabla FCC Ici On a le port RJ45 Donc là ça va permettre De l'utiliser en modèle Et donc après On a juste A le mettre Donc à connecter aussi Ah oui Parce que ça permet Aussi bien sûr De pouvoir Recharger Votre téléphone Donc voilà C'est un deux en an On va dire C'est soit vous connectez Un PFX de stockage Soit vous connectez Votre smartphone Pour le recharger Donc ça on verra aussi Ce que ça donne Ce qui est bien C'est que déjà C'est compact Je pensais Que ce serait plus gros Que ça Ensuite Les derniers C'est donc Les State Airborne Wireless Donc c'est aussi Quelque chose Qui m'intrigue Ce sont les Justement Les écouteurs Intra Qui sont Bluetooth On va vérifier Donc là Bluetooth Je comprends bien C'est monté Le micro Et son HD Donc c'est pareil En fait Mtech Commence à s'installer Sur l'audio Donc test des choses Donc ils sont même En train de préparer Apparemment Plein de Systèmes audio Donc des haut-parleurs Etc Donc il faudra voir J'ai vu des haut-parleurs Qui sont très très bien Mais qui sont très très chers aussi Donc qui courent apparemment Pas mal de gamme Donc pour garder les écouteurs Attachés autour du cou Donc ça Ah voilà Écouteurs aimantés Voilà c'est ça Donc c'est à dire Si on les écoute pas Ça permet après De les lâcher Et puis hop Sur votre cou En fait ça va s'aimanter Donc c'est un peu comme un casque On va dire C'est un peu le même principe Sauf que ça marche pas Aimantation Écouteurs avec isolation du bruit Transducteur audio 9,2 mm Donc si jamais Vous avez Un petit peu Des petites choses À me dire là dessus Je suis preneur Transducteur audio HD Si jamais ça peut Ça peut m'aider Télécommande 3 boutons Et micro Donc ça c'est sympa aussi Câble plat Ne s'en mêle pas Et ça peut aller jusqu'à 5 heures de musique Et à peine 5 heures c'est un petit peu petit Mais on verra ça Allez maintenant On ouvre Voilà J'espère que je vais moins galérer Voilà Là je galère Un peu moins Donc on a un petit Smart guide Toujours dans le même principe On va déplier Tout un espèce de plan de pari Pour pouvoir Regarder comment l'utiliser On peut voir Donc avec Bon là c'est en Je sais pas quoi On verra ça Quand on testera Et là on a Une belle présentation Des écouteurs Bon malgré un plastique Un petit peu simple On a même La petite pochette Alors C'est pris par un scotch Comme vous pouvez le voir ici Donc ça tient bien Voilà Donc là on a même Une petite pochette Qui retient le reste On a Apparemment il y a du fil Quand même Donc ça ça va permettre Ah oui voilà C'est ça 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 va permettre De pouvoir Le recharger Donc un petit câble Bien enroulé en plus C'est rare d'avoir Un câble enroulé comme ça Ça change un petit peu On a Une petite pochette Alors Vous avez Deux petites barres ici Qui tiennent bien C'est Il faut y aller Il faut mettre un peu de force Pour les ouvrir Qui va permettre De mettre les écouteurs On va enlever Les écouteurs Hop Et donc ça donne ça Les Les caoutchoucs Sont un petit peu bizarres Vu qu'ils sont un peu Translucides Un peu marrons Ça donne un effet bizarre Donc ça a l'air d'être Du plastique On a toujours ce bouton rouge Qui représente donc Mtech au final Comme sur le Le truc Ah il y a du métal Ça ça a l'air d'être En métal apparemment Là on a nos trois Petits boutons Et là on a C'est là où il y a La batterie Apparemment Qui va permettre De recharger Ça a l'air d'être Plutôt pas mal Donc là on peut voir Stairbirds Wireless Donc ça ça peut être Intéressant à tester D'ailleurs je vais tester ça Dans la journée Ça ça va être bien Donc on peut voir Après ça Je trouve ça C'est plutôt joli Des couleurs un petit peu Le côté rouge Un petit peu On dirait Ça vire un peu orange C'est un peu bizarre Donc voilà Donc j'espère que Tout ce unboxing Vous aura plu Moi je vais pouvoir Tester tout ça Il y a pas mal de choses A tester en plus Donc ça c'est pas mal du tout C'est très intéressant Et je vous dis A bientôt Pour tous ces tests Donc je rappelle Tous les produits Que j'ai testés Je les ai montrés En premier plan Quand même Pour finir Hop Je vais les mettre là Les écoutelles Tac Voilà Donc voilà On peut voir La Power Punch La Power Connect Et l'esté Air Buds Wireless Donc sur ce A bientôt Pour de prochains tests Sur Androgens.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada